Les 9 et 10 novembre 2024, la salle d'armes du club sportif de la garnison de Rennes a vibré au rythme de l'épée lors du championnat national FCD d'Escrim. Organisé par la Ligue Ouest, 85 athlètes et adhérents de la FCD sont venus de toute la France pour s'affronter dans une ambiance à la fois compétitive et festive après 4 ans d'absence. Le général Anne-City Lortemann, présidente de la FCD et ancienne membre de l'équipe de France militaire d'Escrim était présente pour cet événement. Pour ce week-end sportif, la FCD a eu le plaisir de se déplacer afin de vous faire découvrir ce sport de combat élégant et stratégique qui allie agilité, réflexe rapide et finesse technique. En plus de ses aspects compétitifs, l'Escrim favorise la discipline, la concentration et le respect de l'adversaire, des valeurs essentielles que la FCD soutient. Avec un tel succès, le championnat s'affirme comme un rendez-vous incontournable pour nos Escrimeurs. Les organisateurs ont d'ores et déjà annoncé le renouvellement de ce championnat en 2025. L'Escrim, donc déjà une arme martiale quand même, très française, avec un historique extraordinaire, donc on se rappelle les mousquetaires, les choses comme ça. Donc il y a trois armes, le fleuret, le sabre et l'épée. Nous avons le fleuret qui est une arme d'études, l'épée qui est une arme donc plutôt de duel et le sabre qui serait plutôt une arme de cavalerie. Donc là nous pratiquons l'épée, la tenue est blanche, donc nous sommes sur un système de... tout le monde a la même tenue, il n'y a pas de changement. Et puis on est sur le respect, le sacrifice, la rigueur et surtout le partage par rapport à tous les Escrimeurs qui viennent ici. On a exceptionnellement aussi cette année un très très bon niveau, très très fort niveau, puisqu'on a des équipes de Paris ou de Fréjus ou de Rennes qui sont pour certains en première division senior, donc c'est une sacrée rencontre. Alors ça fait depuis l'ESCM que je fais de l'Escrim et ce que j'aime dans l'Escrim c'est que ça me permet de me vider la tête. Moi c'est Romain, ça fait je pense 8 ans, 9 ans que je fais de l'Escrim et j'aime bien ce sport parce que je partage de bons moments avec mes amis. Bah moi je suis très content aujourd'hui d'être là, déjà on fait des bons résultats et en plus je suis avec mes copains. Ouais c'est comme lui car on est en surclassement et c'est incroyable de tirer contre des plus rancœux que nous. Cette édition touche à sa fin après deux journées de compétition mémorables et riches en émotions. Félicitations à tous les athlètes pour leur formidable esprit de compétition. La fédération remercie la Liguaste FCD, l'ensemble des bénévoles et le club de la garnison de Rennes sans qui cet événement n'aurait pu avoir lieu. Un grand merci également à Sylvain Guillaumard, à Alain Bagnasco, conseiller technique sportif national Escrime de la FCD. A l'ensemble des partenaires FCD et aux supporters qui ont contribué à la réussite de cet événement. On se retrouve très bientôt sur les pistes. Un petit message d'encouragement à toutes nos Escrimeuses et tous nos Escrimeurs du jour. Bravo aux compétiteurs et là je constate qu'il y a de l'engagement, il y a du plaisir, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Ça combat, ça tire et puis surtout tout le monde est à fond. Donc c'est formidable de continuer comme ça. Je suis très fière d'être à la FCD et puis de pouvoir voir ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada